L'objet de ce projet, ST est venu nous rencontrer des établissements scolaires en disant comment on pourrait faire que les produits que nous produisons puissent être utilisés par les lycéens, les collégiens et dites-nous en gros de quoi vous avez besoin. L'idée c'était, et c'est très important ça pour les enfants, ce qui les intéresse c'est d'être dans le concret. Tant qu'on est sur du machin un peu conceptuel, virtuel, de faire de la programmation pour faire bouger un petit chat, comme c'est le cas de Scratch, ça les amuse deux minutes. Après une fois que c'est fait, ils veulent passer à autre chose. Et donc pouvoir avoir une action physique sur les choses, fabriquer un petit robot, le faire bouger, le programmer, etc. Ça les motive beaucoup plus que de juste faire un truc à l'écran. Et donc ça avait vraiment du sens en fait de travailler là-dessus. Et donc avec les profs, avec les 30 profs, on a écrit un cahier des charges. Et donc vraiment, au bout de quelques temps, ST a sorti du carte, qui est une carte à base d'un processeur assez performant, et avec un tas de capteurs dessus. C'est-à-dire que là-dessus, il y a température, humidité, pression, gyroscope, accéléromètre, magnétomètre, mesure de distance, enfin tout ça condensé, avec un tas de communication, Wi-Fi, Bluetooth, radiofréquence, enfin bon, je passe, j'ai même oublié les capteurs, enfin. Bon, tout ça là-dessus. La première chose que ST a fait, c'est la rendre compatible avec l'écosystème qui est le plus courant aujourd'hui, qui s'appelle Arduino. Vous n'êtes peut-être pas en train de parler d'Arduino ? Arduino, c'est un projet, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous trouverez plein de tas, plein d'appos là-dessus, sur le net. Donc ils ont commencé par la rendre compatible. Alors à la fois d'un point de vue matériel, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle des shields, c'est dans des modules qu'on empile, j'en ai plein dans les boîtes, là, des modules qu'on empile et qui ont différentes fonctions, il y a une fonction pilotage de moteur, une fonction GSM, une fonction, enfin voilà, différentes fonctions qu'on va pouvoir empiler comme ça dessus, en prenant certaines précautions, d'une part, d'un point du matériel, et puis d'un point du logiciel. C'est-à-dire aujourd'hui, les programmes qui tournent sur l'environnement, enfin, sur des cartes Arduino, peuvent être utilisés sur ces cartes-là, à condition, évidemment, que le matériel soit compatible, etc. Donc ça, c'est une première étape, ce qui a déjà permis de la rendre utilisable dans les lycées. Parce que sans ça, en fait, seuls les ingénieurs pouvaient l'utiliser. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça a été de dire, il faut que ce soit utilisable, comme avec les outils que les élèves maîtrisent, et notamment le fameux Scratch. Scratch, c'est des blocs qu'on déplace comme ça. Et donc c'est un logiciel du MIT pour apprendre la programmation vraiment aux enfants dans les écoles primaires et premières années du collège. Et l'objet, ça a été vraiment de faire ça. Bon, eux, ils ne savaient absolument pas comment faire. Donc on a, nous, au Lab, pris en charge cette partie. On a réalisé une prestation pour ST pour faire en sorte que cette carte soit programmable avec Scratch. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Et donc nous, on a développé ça pour ST. Donc c'est un, ça se présente de la façon en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit simulateur, que vous allez voir apparaître là, qui fait fonctionner le programme qui est là. Ce programme, je vais... Je ne peux pas trouver. Donc quand on démarre, on a ça. Et puis on a ici un tas de blocs qu'on va pouvoir utiliser sur différents trucs. On peut faire des maths, on peut faire plein de choses. Et donc là, si je prends, par exemple, je vais écrire... Je vais écrire faux sur A0. Alors vous allez voir, A0, il y a une petite lettre qui apparaît. Et il y a fausse, il y a le 0 en bas. D'accord ? Si je dis que c'est vrai, le 0 va se transformer en 1. Voilà. Vous allez être salués. d'accord ? Donc si je refais mon petit programme de tout à l'heure, je mets une pause là-dessus, puis ensuite, je reprends ça. Je ne sais pas si je mets un vrai. Je remets une pause derrière. Vous allez voir que le LED va clignoter. Vous voyez que la LED clignote. Ça, ça se fait. Et là, ça se fait en virtuel. Mais il suffit de brancher la carte dessus, et le programme est transféré dans la carte. Et ma carte a le comportement du simulateur. D'accord ? Et si... Bon, là, au lieu de mettre sur l'entrée A0, je le mets sur la LED qui est à l'intérieur du... sur le processeur. Vous allez voir que le petit... la barre disparaît. et c'est la LED sur la carte qui est finie. D'accord ? Donc voilà un petit peu... Voilà ce que... Donc on a développé ça pour rendre cette technologie accessible à des... des écoliers à partir de... dans ce qu'on appelle le cycle 3, CM1, CM2, 6ème. Aujourd'hui, ils ont dans toutes les salles de TP, ils ont un ordinateur pour deux élèves en groupe. Donc ils ont ce qu'il faut. ils peuvent fonctionner, ils peuvent tout faire en simulation et au dernier moment, ils branchent la carte juste pour vérifier que ça fonctionne. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de cartes en réalité. S'ils ont 5 cartes dans une classe, ça suffit. De toute façon, même s'ils en ont 10, c'est pas un budget monstrueux. Donc nous, on a développé des robots... Alors là, c'est des Arduino qui sont dedans, donc c'est beaucoup moins performant, mais qui sont des robots programmables avec ces principes-là. Donc là, il faut juste... Donc on a développé... Et l'objet de tous ces robots-là, c'est que... Bon, celui-là, il est... Il faut une découplée de laser. Mais ça, toutes les pièces sont imprimées. Et toutes les pièces sont disponibles disponibles en téléchargement, ce que c'est une diverse. Oui, il fait quoi ? Il se déplace avec des capteurs ? Oui, 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 c'est ça. Je ne sais pas s'il est programmé. Il n'y a aucune autre part de... Oui, il faut changer les biens. C'est le même, non ? Évidemment, c'est quand ils ont fait un obstacle... Sous-titrage Société Radio-Canada